C'est arrivé. Une violente éruption volcanique a eu lieu cette nuit en Islande. Dans cette vidéo, nous regardons les images originales et tu découvriras les conséquences pour l'Islande et peut-être pour le reste du continent. Reste donc attentif jusqu'à la fin et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet super important à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Je me suis réveillé ce matin et j'ai reçu 10 messages push sur mon téléphone portable m'informant que le volcan islandais était entré en éruption. Alors je me suis habillé et je suis allé au studio pour produire cette vidéo pour toi. Normalement, je ne sors jamais de chez moi avant le dixième café. S'il y a beaucoup de nouveaux spectateurs, j'aimerais que vous suiviez ma chaîne pour ce sacrifice massif de ne pas produire une vidéo avec de la caféine, mon objectif est d'atteindre 25 000 abonnés cette année, mais maintenant, direction l'Islande. Les signes d'une possible éruption volcanique ont commencé fin octobre de cette année, avec une activité sismique accrue dans la région de Grindavik, non loin de la capitale Reykjavik, située au sud-ouest de l'île. Cette péninsule de Reykjavik est une région géologiquement particulièrement active en Islande. Et toute la ville de Grindavik a déjà été évacuée depuis des semaines. Les habitants ont certes pu entrer dans leur maison pendant la journée, mais ils n'ont pas été autorisés à y retourner complètement. Et alors que les nouvelles s'étaient un peu calmées, l'éruption a eu lieu cette nuit. Ici, tu peux voir l'éruption rougeoyant à l'horizon, dans une photo effrayante prise depuis Grindavik. L'Office météorologique islandais a confirmé l'éruption et a mis en garde la population contre les dangers potentiels, ainsi que les visiteurs curieux. Néanmoins, il existe de nombreuses images et sur ces vidéos et photos partagées sur les médias sociaux, on peut voir des fontaines de la vorange, rouges et incandescentes qui jaillissent dans le ciel nocturne sombre et le plongent dans une lumière brillante surréaliste, vraiment incroyable. Le géophysicien islandais Bénédic Tofeksondi. L'éruption a été localisée au cratère Sundjuka, il est donc difficile de dire si l'infrastructure ou le village de Grindavik sont en danger. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, l'éruption ne s'est pas produite à Grindavik même, ni dans l'eau juste devant la côte. Dans ce cas, il aurait pu y avoir une explosion de vapeur d'eau, ce que l'on peut imaginer un peu comme l'effet Colamento. Le cratère Sundjuka n'est pas non plus très loin de Grindavik, mais la situation de l'éruption n'est au moins pas le pire des cas. Tu peux voir ici d'autres images originales, une fissure volcanique de 3 km de l'on s'est ouverte pendant la nuit et de la lave en jaillit en permanence. Cela rappelle vraiment l'éruption du volcan islandais quasiment innommable, qui a éclaté en 2010 et a paralysé une grande partie du trafic aérien européen. Et maintenant, on peut se poser la question avec inquiétude. Est-ce que je dois annuler tous mes vols maintenant ? Probablement pas. L'éruption volcanique est certes super spectaculaire, mais elle n'atteint probablement pas les dimensions de la Yafialéocule. Il ne faut donc pas s'attendre à des effets sensibles sur l'Europe continentale. Ce qui va se passer pour les habitants de Grindavik n'est pas encore clair. Le meilleur scénario serait que l'éruption actuelle réduise l'activité magmatique et que les habitants puissent retourner dans leur village d'origine. Le fameux Blue Lagoon se trouve à proximité du foyer de l'éruption, mais heureusement, il n'y a pas eu de visiteurs. Et si tu te demandes pourquoi de telles éruptions se produisent toujours en Islande, voici l'explication. L'Islande se trouve sur la dorsale médio-atlantique, l'une des frontières géologiques les plus connues au monde. Cette énorme chaîne de montagnes sous-marines s'étend sur l'océan Atlantique et marque la frontière entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. C'est à cet endroit précis, à l'intersection de deux grandes plaques tectoniques, que l'Islande s'est formée et subit alors régulièrement la force débridée de la croûte terrestre. En effet, le mouvement des plaques tectoniques crée de l'espace pour que le magma du manteau terrestre s'élève à la surface. Ce magma ascendant constitue alors la base de la formation des volcans. Et c'est pourquoi ça fait boom assez souvent. Nous verrons dans les prochains jours ce qui se passe là-bas. Le plus important sera de savoir s'il y aura une seule éruption dans le cratère Sunjuka ou s'il y aura d'autres éruptions, ce qui pourrait bien surtout changer. Je te tiendrai au courant de tout cela. Mais tu ne peux le faire que si tu suis ma chaîne. C'est absolument gratuit, tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique et tu mèdes énormément, merci les gars. En janvier, je me rendrai sur un volcan bien plus menaçant, de supervolcan des champs flégréens dans le sud de l'Italie. S'il explose, cela pourrait nous apporter une nouvelle ère glaciaire en Europe et pour Naples et ses environs, ce serait bien sûr absolument destructeur. Je vais produire un documentaire de 90 minutes pour toi et clarifier avec des experts sur place quel est le risque d'une super éruption volcanique. J'ai lancé aujourd'hui un crowdfunding auquel tu peux participer. L'équipement pour un tel documentaire n'est en effet pas très bon marché et j'aimerais beaucoup que tu y participes. Tu recevras de superbes récompenses, en échange, entre autres, chaque supporter sera mentionné dans le générique de fin du documentaire. Les meilleurs soutiens seront même mentionnés oralement par mois à la fin et tu pourras même recevoir des cours d'italien de mon professeur et ami Sebastiano. Bien sûr, tous les soutiens verront le documentaire en avant-première. Alors, les gens, participez nombreux pour que nous puissions réaliser le documentaire sur ce sujet important. Tu trouveras le lien ici ou dans le commentaire ci-dessous. Et si tu veux en savoir plus sur les champs flégréens et les dangers d'une éruption, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo affichée, elle est vraiment très, très passionnant. Et ci-dessous, tu trouveras encore une fois le lien pour le crowdfunding. Sinon, je dirais que nous nous verrons bientôt dans la prochaine vidéo, car en ces temps passionnants, la prochaine vidéo ne se fera pas attendre longtemps. Bonne chance, les gars.